Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans. Je ne suis pas née ici, mais peu importe, je suis là et heureuse d'être là. Mon premier souvenir, c'est cette belle journée et mon arrivée par le train à Saint-Jean d'Angélie, avec mes parents, pour les vacances d'été. On ne savait pas trop ce que nous allions nous trouver ici, mais je me rappelle de la voix de mon père, disant « Ça y est, nous arrivons en Val-de-Saint-Onge. » Mes parents se sont mariés en 2014 et ils ont décidé de venir s'installer en Val-de-Saint-Onge. Nous avons déménagé la même année. Ils vont vite, mes parents. Ils ont beaucoup dépensé pour changer de vie. C'était dur au début, mais maintenant, personne ne regrette. Nous sommes arrivés cette fois-ci par l'autoroute, avec tous nos meubles et bagages. Nous avons vite trouvé une maison. Une belle maison en pierre, où il a fallu faire quelques travaux d'isolation et de façade. Heureusement, mes parents ont été très bien accompagnés tout au long de notre installation. Les aides financières et les démarches se sont simplifiées. Mes parents ont tous les deux une activité professionnelle. Ma mère travaille dans une maison de santé. Anne, elle est assistante sociale. Je n'ai pas compris exactement ce qu'elle faisait, mais je sais qu'elle aide et accompagne les gens. Mon papa, quant à lui, a voulu développer une entreprise de comptabilité dans la filière bio. Avec l'accompagnement des services de la communauté de communes et la recherche d'un local dans une zone d'activité, il a facilement pu s'installer dans un hôtel d'entreprise. Ah, je ne vous ai pas parlé de mon petit frère, Lucas. Mes parents étant bien occupés, dès ses six mois, il était dans une crèche. Un multi-accueil, comme les adultes disent. Moi, quand j'étais petite, j'avais une nounou et je me rappelle que j'allais régulièrement au relais d'assistante maternelle pour jouer avec d'autres enfants. Maintenant, Lucas est à l'école. Ses journées sont rythmées par l'école, la cantine, les activités au centre de moisir. Pour moi, c'est le collège, mais aussi le cinéma, les activités au centre aquatique ou dans les autres piscines ouvertes l'été. Et le week-end, nous nous retrouvons tous les quatre. Nous avons toujours quelque chose à faire, entre les jeux proposés à la budothèque, les sorties randonnées ou kayak, les bases de loisirs, les concerts, les spectacles. Ceci n'est qu'un bout de mon histoire, une belle expérience, et je peux vous dire que nous avons été bien accueillis et que l'on est bien ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada